L'été dernier, Sylvie et moi avons eu un coup de foudre pour Bleu Lune. C'était la découverte d'un auteur-compositeur-interprète en France et sa compagne, qui est une ex-collègue de Sylvie. Alors, c'est un plaisir de leur souhaiter la bienvenue ce matin, Bleu Lune, Caroline Lalancette et Alexis Brun. Bonjour et bienvenue d'Outre-mer. Bonjour. Bonjour. Et merci, vous. Vous allez bien. De retour d'un petit voyage à Memphis, Alexis, qui était un rêve pour toi. Oui, absolument. Que Caroline m'a offert. Un voyage sur les terres d'Elvis, de Johnny Cash et de beaucoup d'artistes que j'adore. C'était un voyage incroyable. Mais à votre retour, il y a un événement très, très spécial. Vous avez lancé un vidéoclip que vous avez tourné l'été dernier au Québec. Caro, peux-tu nous parler de ce fameux Le Fleuve? Alors, Le Fleuve, c'est une chanson qui parle de notre fleuve, le Saint-Laurent, qu'Alexis avait écrite l'année dernière et qu'on a enregistrée avec un grand ami à moi, violoncelliste extraordinaire. Voilà, qui, qui... Ah d'accord, je me demandais ce qui se passe. Et voilà, Eric Véliminé. Eric Véliminé. Les soirées, c'était formidable. Et on mettra le lien dans les commentaires pour que tout le monde puisse voir ce magnifique clip. Alors, Alexis, qui fait partie de ce clip? Parle-nous de l'équipe au complet de ce clip. OK. Déjà, j'ai la chance de travailler qu'avec des gens pour qui j'ai une énorme admiration. J'ai cette chance. Donc, effectivement, le clip a été réalisé par deux artistes québécoises. Donc, Fanny Rodrigue, qui est artiste plasticienne, et Véronique Moreau, qui ont pris en charge la réalisation du clip. Et ils ont fait quelque chose de... Véronique, qui est la fille de Jean-Guy Moreau, un humoriste bien connu de chez nous. Oui, absolument. Absolument. Et ce sont deux amis chers. Et Véronique aussi a inspiré cette chanson. C'est-à-dire qu'elle est photographe aussi. Pareil, c'est une artiste multifacette. Et elle a un site Véronique Moreau.com, je crois, sur lequel on peut voir les images qu'elle fait du fleuve. Elle a une vision très particulière, magnifique. Elle fait des photos magnifiques. Et c'est ça qui m'a inspiré la chanson. Et puis, on connaissait aussi ce lieu pour y aller à plusieurs reprises. C'est situé dans le bas du fleuve, vers Saint-Fabien-sur-Mais. Et c'est aussi là où on a donc tourné ce clip. Donc, voilà les deux réalisatrices, avec l'aide de Laurent Marcose, qui est un ami cinéaste français, qui était aussi sur place à ce moment-là et qui nous a fait bénéficier de ses conseils. Et il y a au Foglia aussi, qui s'est jointe à Véronique Moreau ? Absolument. Au Foglia a fait le montage avec Véronique Moreau. Au Foglia, c'est une excellente, excellente monteuse québécois, maintes fois primée. Je remercie, oui, vraiment incroyable, incroyable. Mais d'une certaine façon, pour toi, Caroline, c'était un retour au pays, c'était un retour au bercail. Parce que vous étiez installée sur les galets du Bic, dans le Baudouin. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a pris l'habitude d'y aller presque chaque année. Parce que là, vraiment, c'est un endroit absolument extraordinaire. On a la chance d'avoir des amis qui ont une maison par là et on passe toujours des moments super. Et c'est vrai que je suis contente qu'Alexis, finalement, aime le Québec autant que moi. Donc, on essaie d'y aller le plus souvent possible. C'est vrai que j'adore revenir. J'adore revenir. Je prends toutes les autres. Alexis, il faut parler aussi de Florian Hernandez, Flo, et de Zunier Rieu-Dopé. À la base, c'est les cœurs en ce qui concerne Florian. Oui. Alors, en fait... Ah, mais c'est vrai que tu fais aussi l'écriture. Florian, c'est le troisième de Bleu Lune, en fait. On est vraiment... Bleu Lune, souvent, on me demande est-ce que c'est moi, est-ce que c'est un duo, est-ce que c'est un trio. Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, la base, c'est nous trois. Donc, Caroline, Flo et moi. Donc, lui, sur l'album, il est en concert. Il joue de la guitare électrique principalement et il fait des cœurs. Là, sur cette chanson, Le Fleuve, qui ne nécessitait pas, à mon sens, de guitare électrique, il a fait une chorale de cœur. Donc, on entend et voilà, c'est aussi quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. D'accord. Beaucoup d'admiration. Et pour la chose... Ah oui, oui. Et cette photo, effectivement, qui vient d'apparaître, elle a été faite aussi. On parlait de gens qu'on admire, avec qui on a la chance de travailler. C'est une photo qui a été faite par Amélie Chopinet. Vous pouvez aussi regarder sur Instagram, principalement, Amélie Chopinet. Elle va d'ailleurs exposer à New York très bientôt. Je n'ai plus des dates en tête. Et c'est elle qui a fait cette photo qui sera la coiffure de l'album. Et il ne faut pas oublier non plus Julien. Oui, Julien qui fait la basse. Voilà, qui a fait la basse sur l'album. Et le mix a été fait par qui ? Yann Keppel, qui est pour moi un des plus grands réalisateurs, mixeurs qui soient, qui a travaillé avec Alain Bachoun, qui a fait Fantasy Militaire, qui a travaillé avec Jackie Jlin, avec Kate Bush, avec Triki, avec Tinder Stix, avec TFN, avec Dominique A, Yann Thiersen, plein plein de gens. Et qui a réalisé le mixage de cet album. Et là, il y a une date très importante qu'on a en exclusivité, c'est-à-dire la date de la sortie physique de l'album. Et sur l'Internet aussi. Quelle est cette date ? Le 12 mai. Le 12 mai. L'album, trop tard pour le moment, sortira effectivement en physique. Et en dématérialisé sur toutes les plateformes. Et il y aura donc le fleuve, la version que vous pourrez entendre, sera sur cet album. Et qui sera possible d'entendre à la radio. Donc on fait appel à tous les animateurs de radio, les stations de radio, les diffuseurs. Il y aura le fleuve et pour l'instant, on pourrait entendre. Pour l'instant, Sérum et Rien sont deux chansons qu'effectivement, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Moi, j'ai une question pour Caroline. Quand ton conjoint s'installe et qu'il écrit, il y a un germe, il y a quelque chose qui va naître, une chanson. Comment ça se passe chez lui? Parce que c'est difficile de le dire soi-même. Alors je te demande de me faire un commentaire là-dessus. Alors, pour être tout à fait honnête, en général, je sais que quelque chose va arriver quand il est un peu désagréable. C'est-à-dire un peu toujours dans son coin. Dans sa bulle. Oui, dans sa bulle, il ne répond pas toujours. Je sens qu'à chaque fois que je parle, j'ai l'air de déranger. Bon, c'est en général, j'apprends avec les années, que j'apprends qu'en général, c'est qu'il y a quelque chose qui va sortir. Il y a des idées en gestation à ce moment-là. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui va sortir. Et puis, jusqu'à présent, tout ce qu'on a entendu qui est sorti est tellement beau. C'est vraiment. Tellement. Alors, quoi ton processus de création, Alexis? Tu le perçois comment? Évidemment, je dois rentrer dans une phase un peu particulière quand ça va arriver. Je comprends, la question était très bonne. La réponse aussi. Heureusement, je n'écris pas tant de chansons que ça. Ah oui, c'est vrai, ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Mais oui, oui, il y a un état particulier, effectivement. Et plein de trucs qui s'alignent, en fait. Et puis, il faut que je les accueille. Moi, je ressens ça un peu comme ça. Pour la musique et les paroles. Puis après, il faut que ça aille ensemble. Il faut que... Oui, il y a un alignement qui se fait, qui m'a dépassé un peu et qui me fait être dans un état particulier. Peut-être, oui. Absolument. Parce que le contenu de ce que l'on a entendu jusqu'à maintenant, ce disque qu'on a eu en priorité, il y a énormément de sensibilité, il y a une littérature aussi, il y a un lyrisme. Il y a une poésie. Oui, absolument. Une musique magnifique. Et puis, vous avez tout fait. Il n'y a pas une grosse machine derrière vous. Ah non. La machine, elle est là. La machine est devant nous, oui. Non, mais... Non, effectivement. On est seul. Oui, mais en même temps, on sent qu'il y a derrière toi une charge assez imposante de musique avec des allures de blues, de rock. C'est un peu ton passé, ça, non ? Parce que ce n'est pas ton premier pas. Non, non, oui, absolument. Oui, je jouais dans un groupe il y a quelques années qui s'appelait Absinthe et qui était vraiment là pour le coup un groupe rock. Moi, ma culture, c'est ça. C'est un mélange du rock des années 50, 60. D'où le voyage à l'âge. 70, oui, voilà, d'où le voyage à l'âge. Et après, voilà, les Beatles, les Beach Boys, même chose. Voilà, ça passe aussi par la chanson française. C'est passé par plein, plein, plein de choses. Et Caroline, en ce qui te concerne, toi, tu as étudié le violon classique au Québec, à Montréal. Oui, entre autres, oui, à Montréal, apprendre d'Allemagne. Donc, très classique. Et j'avais cette envie, depuis toujours, de sortir un peu du cadre qu'on m'imposait tout le temps. C'est le métier de musicien d'orchestre. On est très obéissant. Donc, j'avais un peu envie de liberté. Donc, c'est vrai que c'est un exercice agréable. Et là, Alexis est arrivé dans ta vie. Et puis... Eh oui. Eh oui. C'est ce qui a créé... C'est notre... Pardon, c'est notre rencontre qui a fait que moi, j'ai repris la création. J'avais toujours une guitare qui traînait, mais le... Voilà. C'est notre rencontre qui a fait que... De faire partie, quoi. Parce que son violon n'est pas anecdotique. C'est pas... C'est vraiment une lumière particulière. Même c'est violent, pour le coup, parce que d'une chanson à l'autre, il y a d'autres... D'autres attaques, je ne sais pas comment dire. Des manières différentes de procéder. Ouais. C'est déterminant. Déterminant. Et si on parle de cet extrait du disque qui va sortir le 12 mai, Serum. Comment est née Serum et de quoi elle parle, cette chanson, qui pourrait être disponible dans les radios auteurs québécoises, françaises et internationales, finalement. Ouais. Ben, Serum, c'est une chanson d'amour. Voilà. Je m'étais toujours dit que... Je n'ai jamais pensé écrire une chanson d'amour. Mais j'ai rencontré Caro. Et j'avais en tête cette accroche de « Personne n'appartient à personne » qui est le début de la chanson. C'est quelque chose que j'avais. Et la rencontre avec Caro m'a permis de libérer un propos à ce sujet. Je voulais écrire une chanson d'amour qui ne soit pas trop bête. Je ne sais pas comment dire, mais trop cliché, ouais. Et donc, voilà. Et pour l'anecdote, il était particulièrement désagréable. Ah oui, c'est vrai. J'ai écrit cette chanson et moi, je n'arrêtais pas de l'engueulier. Même si cette chanson... Je ne savais pas ce qu'il faisait. Même si le résultat est tellement beau, tellement touchant... Ça a été un peu après. Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas. Non, mais là, c'est marrant. Pour le coup, c'était au Lac-Saint-Jean. C'était aussi au Québec. Et voilà, je proposais la guitare au Lac-Saint-Jean. C'est un arpège. Et moi, je ne suis pas un très grand guitariste. Mais voilà, je voulais faire le truc bien précisément et tout. Je me rappelle, effectivement, on était au Lac-Saint-Jean avec une guitare 12 cordes qu'il n'y avait que 6. Il y avait beaucoup de contraintes. Et effectivement, oui, j'étais peut-être un peu... Un peu absent de la vie familiale. Sois-y-t'en passant. Tu as combien de guitares chez toi, si tu veux ? 4, 5. Ouais, 5. Ouais. Et la 12 cordes est toujours présente ? Non, la 12 cordes, c'était un ami québécois qui me l'avait prêtée parce qu'en fait, quand on était parti au Québec... Moi, je n'emmène pas des guitares parce que je... Ça coûte cher. Je ne suis pas sûr qu'il me la ramène dans un bon état, tout ça. Donc, on a des amis, heureusement. C'est toujours notre chance, nos amis. Et au Québec, là, pour le coup, un ami m'avait prêté à ces 12 cordes, je t'ai tombé dessus. C'était sorti du garage. Ouais, ouais. Alors, pour ceux qui voudraient entendre les chansons, il y a une chaîne YouTube, la vôtre, Bleu Lut, où on peut entendre plusieurs chansons. On peut partager les vidéos qui sont là. sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et j'invite tous les gens à le faire pour connaître ce groupe magnifique que vous êtes. Caroline et Alexis. Ça m'a aidé à la page, aussi. Et puis, oui, il y a une page, triple W. Ouais, suivez-nous. C'est un site web. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube. Ouais. Sur Facebook, c'est Bleu Lune. C'est Bleu Lune. Excellent. Et quand votre prochain... Sur Instagram, c'est Bleu Lune. Alors, quand sera votre prochain passage au Québec ? Est-ce que c'est prévu déjà ? Parce qu'après le lancement du 12 mai, il y aura sans doute des gens qui voudront vous voir la binette, là, tous les deux, comme on dit au Québec. Avec plaisir. Le 1er août. On sait déjà qu'on sera là, voilà. Ah, ben, vous serez là pour notre anniversaire. Plus tard, le 1er août. Vous serez là pour notre anniversaire. Ah, bon, je serai là pour l'anniversaire. Ben oui. Merci tellement, Alexis et Caroline. Merci à vous. Merci à vous. On vous souhaite tout le succès que vous méritez pour le beau travail. On suggère à tout le monde de voir ce magnifique, mais magnifique vidéo, le fleuve, à leur partager. Ne serait-ce que pour, à valider, à valider, valider d'une certaine façon ce coup de foudre qu'on a eu l'été dernier à notre rencontre, à tous les quatre. Merci infiniment. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye.